Salut tout le monde, je vous dis on se retrouve pour un nouveau vlog slash podcast, tout ce que vous voulez. Pour parler de plusieurs choses, tout d'abord Battlefield 1, c'est vrai que pour le coup je n'avais pas parlé au moment où ça avait été annoncé, alors je vais faire l'impasse sur Call of Duty Infinite Warfare, c'est comme ça qu'il s'appelle, bref. Le prochain Call of, qui même si en soi, au niveau des images, ce n'est pas totalement de la merde, c'est plus ou moins signifiant, c'est toujours Call of Duty et ça fait quand même un certain temps que j'ai délaissé de la licence. Battlefield 1, donc annoncé par EA en EA Access sur Xbox et PC, enfin pas EA Access, c'est le truc d'Xbox One, enfin bon, il y a quand même logo Microsoft, du coup ça veut dire Windows 10, donc développé par DICE. Donc apparemment ils ne veulent pas faire Bad Company 3, mais c'est pas grave, parce qu'ils se sont remontés vers autre chose, qui est de revenir à la première guerre mondiale, ce qui me plaît, en fait, puisque j'avais indiqué, si vous vous souvenez, dans la critique de Soda Inconnu qu'il y avait peu de jeux concernant la première guerre mondiale, et c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a Verdun, auquel je n'ai pas encore touché, mais vraiment, depuis le début des années 2000, et tous les FPS qui sont vus avec Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield, on n'a pas réellement eu de jeux sur la première guerre mondiale, et là on se retrouve avec une version qui sera bien entendu adaptée, scénarisée, ça se voit dans les visuels, dans le trailer d'annonce, on voit des choses, oui, la première guerre mondiale, c'était quand même un combat dans les tranchées, où les soldats ne faisaient rien pendant des mois, là non, le but c'est quand même de faire un jeu vidéo, on a vu plein de choses, on voit le gasboultard, on voit des tanks, on voit des avions, on voit des chevaux dans le désert, on voit un lance-flammes aussi, on voit pas mal de choses, et ça peut être fun, et c'est vrai qu'il se trouve que le choix de revenir à la première guerre mondiale est très judicieux, à voir si le modèle économique d'ailleurs ne va pas être dégueulasse, quand je dis dégueulasse, je dis à la Battlefront, parce que c'est à peu près à ça qu'on peut s'attendre de la part d'EA, donc voilà, c'est intéressant, moi j'attendais à Bad Company 3, mais je préfère largement ce choix de revenir à Battlefield 1, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, avec la première guerre mondiale, et avec un combat donc peut-être apporté moins d'intérêt à la customisation des armes et tout, et plus à des possibilités de gameplay, parce qu'il y a quand même une très grosse artillerie en fait, on a vu d'ailleurs une bataille navale, enfin il y a des bateaux, il y a un sous-marin, enfin il y a un porte-avions je crois, je sais plus, mais en tout cas il y a une partie navale, il y a une partie aérienne, et ça peut être vraiment l'expérience Battlefield ultime dans la première guerre mondiale. Je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, juste dire qu'effectivement, c'était un choix judicieux, et ce n'est pas parce que c'est la première guerre mondiale que ça va être moins amusant, ça peut être beaucoup mieux justement à cause de cette lassitude qui s'est accumulée dans les TPS modernes futuristes. Dans une nouvelle corollée, on a tout récemment l'annonce que Valve va supporter la version officieuse de Star Wars Battlefront 3, donc le jeu qui avait été développé par Pandemic après Battlefront 2. Donc ils avaient commencé à développer un Battlefront 3 avant que le développement soit abandonné, et que Disney rachète tout pour faire le Star Wars Battlefront développé par DICE. Et donc ce Battlefront 3 va sortir sur Steam. Ça ne va pas être forcément au point, ça ne va pas être forcément très amusant si c'est buggé, mais c'est le jeu qu'on était censé avoir, et forcément je suis happy là-dessus. Alors est-ce que Disney va les emmerder ? Je ne sais pas. Si ça se trouve, ils vont devoir changer tous les noms, ils vont devoir inventer un autre nom, ils vont devoir changer le nom des armes, des vaisseaux, je n'en sais rien. Mais il y a cette idée que déjà à l'époque, ils étaient prévus de faire un FPS, TPS, avec à la fois des batailles spatiales et terrestres en même temps. Donc peut-être que si on a la diversité qui était promise dans les Battlefront de l'époque, donc comme Battlefront 2, dans un gameplay même peut-être pas aussi joli que le nouveau Battlefront, si c'est à un prix correct, bien sûr que ça m'intéresse, et là pour le coup je suis vraiment hypé également. Puis avec l'autre 3 qui approche, on a pas mal d'annonces, voilà, avec Red Dead Redemption 2, des trucs comme ça. L'annonce suivante c'est Injustice 2. Alors Injustice, je n'en ai pas parlé, c'est un jeu que j'ai, je n'ai pas détesté, je ne suis pas un fan des jeux de combat, je ne suis pas doué pour les jeux de combat. Et Injustice, j'étais emballé par l'histoire, l'histoire a tellement marché qu'ils ont fait un comics qui marche super bien. Et donc Injustice 2, le trailer montre simplement que c'est un jeu de combat entre membres de la Justice League, ce qui est un peu décevant parce qu'on n'a aucune idée de l'histoire. On a une idée de ce que ça va apporter d'un point de vue gameplay, c'est-à-dire que dans la bande-annonce, en fait, chaque soldat, enfin chaque membre de la, chaque joueur, quoi, c'est au second, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a trois étapes. On voit Batman qui commence avec sa tenue normale, qui ensuite a une armure, et qui ensuite passe un mode Batman Beyond avec de la kryptonite sur les bras et tout. On a parlé Flash qui a une armure et qui ensuite il devient tout éliminé, genre hyper stylé. Là où ça a moins de sens, c'est pour Superman et Aquaman. Et il y a également Supergirl qui a une tenue sympa, mais une tenue en métal sur des gens comme Superman, ça n'a strictement aucun intérêt, ça fait bizarre. Donc voilà, il y a cette idée de gameplay où on risque d'avoir comme un stade d'évolution au milieu du combat. A voir s'ils font une histoire intéressante, c'est-à-dire que Injustice, moi je trouve un jeu sympa, mais bon, payer 10 balles, c'est quand même très limité. Et je trouvais que ça devrait être plus joli que ce que c'est actuellement déjà. Même si je sais qu'ils ont ressorti une version sur le PS4, mais c'est un jeu qui, vu le peu, j'allais dire, de contenu, un jeu de combat, je trouve que les jeux de combat, les bits et mails qu'on voit aujourd'hui, devraient être plus beaux. Pour se justifier en tant que jeu vidéo, parce qu'à côté d'autres jeux, Injustice n'était pas spécialement beau. Donc voilà, il faut une vraie histoire, il faut un vrai truc. Mais du coup, ça me donne envie parce que, je suppose que c'est la décision de Warner Bros, mais ce Injustice 2 ne peut pas ne rien avoir à faire avec l'univers qu'il est en train de créer Zack Snyder. Dans le sens où, pour ceux qui ont vu Batman vs Superman, on se dirige vers quelque chose qui ressemble à Injustice. Donc voilà, qui ressemble, parce qu'ils s'inspirent un petit peu de partout. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait cette rumeur comme quoi il y avait un jeu Superman qui était en développement. Peut-être que c'est simplement ça, simplement ce Injustice. Dernier élément, dernière chose auquel je voulais parler, parce qu'on me l'a demandé et je l'ai totalement ignoré à chaque fois qu'on me le demandait, c'est Watch Dogs 2. Mais vous savez que je n'ai pas aimé Watch Dogs. Alors je ne l'ai pas forcément pas aimé pour A, parce que ce n'était pas aussi joli que, en vrai, la beauté, je m'en fous. Pour moi, Watch Dogs était un jeu raté dans le sens où déjà le 1, c'était un espèce de GTA du pauvre, où il n'y avait pas assez de... Enfin, l'open world n'était pas assez intéressant pour exploiter tout ce qu'on était censé faire avec le hack. Il y avait plein de choses qui n'allait pas. L'histoire était bateau, le personnage pas intéressant, l'open world pas du tout intéressant à parcourir, la conduite catastrophique, pas assez de variété au niveau des véhicules. Je n'ai pas aimé l'ambiance. Donc un open world où tu n'aimes pas l'ambiance, moi, je ne peux pas accrocher. Et au-delà de ça, le level design était sympa dans quelques missions annexes, mais les missions principales, le coût des caméras, ça ne m'a pas du tout emballé. Tout ça pour dire que voilà, je n'ai pas aimé Watch Dogs. J'ai fait la partie, j'ai arrivé, j'ai pris la sauvegarde, c'est fini. Bon, Watch Dogs 2 arrive, c'était prévu. On le sait depuis que Watch Dogs 1 a été annoncé, ça coûte cher quand même, cette licence. Cette fois-ci, c'est à San Francisco. Le trailer qu'ils ont sorti, le trailer d'annonce, est un peu dégueulasse. C'est vraiment un trailer, on aura dit le premier trailer de GTA V, mais vraiment plan pour plan. Genre, tu vois le chien, tu vois... Il y a même le coup de, tu peux faire un selfie avec ton téléphone. Enfin bon, c'était un trailer GTA, sauf que ce n'est pas GTA. Donc, je suis désolé, mais non. Quand on sait que tu n'as pas la variété, les personnages, ce n'est pas GTA. Ça essaie de faire la même chose dans le sens où ça veut critiquer une partie de la société. C'est censé vouloir intégrer la culture du hack. Pour moi, ça le fait très mal. Il y a un peu une influence Mr. Robot dedans, mais pareil, moi, je n'ai pas aimé Mr. Robot. Autant le trailer n'est pas intéressant, autant la vidéo World Premiere Announcement, où tu as les développeurs qui parlaient un petit peu mieux. Il te montre du parcours, avec le parcours qui a l'air vraiment classe cette fois-ci. Mais limite, c'est ce qui est chaud, c'est que les trucs qui m'intéressent, c'est les trucs qui ne sont pas en relation avec le hacking. C'est le parcours. Et deuxièmement, l'arme qu'il utilise, qui est une espèce de boule autour d'un câble pour se battre super rapidement parce qu'il voulait un truc qui soit discret, mais en même temps classe et tout. Et c'est plutôt original. Et c'est ça qui va servir à augmenter. On a le même jeu, visuellement, ça a l'air toujours pareil. C'est le même moteur, c'est sûrement légèrement amélioré. Mais bon, on a ce Watch Dogs 2 qui est comme précédent dans une autre ville avec un nouveau héros qui n'a pas l'air spécialement plus charismatique ou plus intéressant. D'ailleurs, il ne parle pas vraiment de l'histoire. Et au niveau de l'histoire, ils ont dit qu'il y aura ces différentes factions de hackers, d'après ce que j'ai compris. Il y a surtout Dead Sec. Et puis, justement, il y a le fait que maintenant, il y a le jeu online peut-être encore plus incorporé dans l'aventure principale puisque dans Open World, on peut rencontrer d'autres membres. Est-ce que ça va impacter l'histoire ou pas ? Est-ce qu'il y aura une vraie histoire ? Ça aussi. C'est une question qu'on peut se poser. Au niveau du hacking, ils ont mis beaucoup plus de trucs, beaucoup plus de possibilités sur les véhicules parce que tous les véhicules sont piratables. Bon, ce n'est pas génial. Je veux dire, tu pourrais les conduire directement. Enfin, les exemples qu'ils montrent, on ne donne pas envie. C'est genre, il prend un chariot, il en pousse une dans le haut. Enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Pareil, ils montrent qu'on peut hacker tous les téléphones des gens d'un coup. Pas spécialement d'intérêt. Enfin, encore une fois, il faut qu'il y ait du level design derrière. C'est bien beau de dire, ouais, regarde, t'appuies sur le carré, ça fait ça. Mais il faut qu'il y en ait utilisé. Là où c'est bien, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a un drone aérien et un truc terrestre. Et ça, c'est cool. Ça, c'est un truc qu'on avait dans Splinter Cell. Et ça, c'est un truc, c'est beaucoup plus intéressant de contrôler un drone et de taguer des gens et de faire des trucs que de pirater une caméra et dire, ah là, il y a une caméra, je vais aller là. Le coup des caméras, ce n'était pas du tout engageant. Ce n'était pas un gameplay qui était prenant. C'était bon, je vais là, je vais là, il y a ça. Après, c'est personnel. Moi, c'est vraiment personnel. Je n'ai pas aimé vraiment ce que proposait Watch Dogs d'un point de vue possibilité de gameplay. Je jouais un tout petit peu avec le flingue. Je faisais des exécutions par derrière et tout. C'est vrai que c'est sympa de proposer une variété de choses. Mais je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de jeux qui arrivent après à dire, regarde tout ce que tu peux faire et ça sert vraiment à ça. Et là, effectivement, ils te montrent des possibilités de gameplay. Donc, on a des game designers qui ont des idées. Mais après, il faut les mettre en application, ces idées. Il faut une histoire. Il faut des gens qui font des missions. Ils disent, voilà, tu vas avoir la possibilité de faire ça ici. Et ça a un intérêt concret. Ils ont également, soi-disant, amélioré la conduite qui était vraiment dégueulasse. Avoir le côté online et open world, pour moi, c'est juste la version upgrade de Watch Dogs premier du nom. Donc, ça ne m'attire pas plus que ça. C'est juste que ça va être un petit peu peut-être plus amusant avec les nouvelles armes et les drones et tout. Et on a, à la fin, la flopée, la membre incalculable d'édition collector. Gold Edition à 150 euros avec tu précommandes et tu as la petite mission. Et puis, tu as un robot qui sera un robot dans le jeu que tu pourras contrôler. Enfin, s'il vous plaît, ne cédez pas, s'il vous plaît. Il ne faut pas encourager cette pratique. On a eu un trailer et déjà, ils veulent qu'on précommande. Même moi, si vous voulez, je suis fan de Deus Ex. Je n'ai pas encore acheté le jeu. Je n'ai pas précommandé. Surtout, là, pour le coup, c'est que la collector, elle a vraiment bidon. Puis, il y a déjà le season pass et tout. Bon. Donc, voilà pour Watch Dogs 2. Je ne sais pas quand ça sera. Enfin, on verra un vrai gameplay à l'E3. J'espère qu'on aura cette idée d'un... Enfin, qu'on verra des nouveaux trucs qui te donnent envie. Et encore, le problème, c'est qu'Ubisoft, même s'il te donne envie sur les trucs de fou, ce n'est pas forcément aussi bien que ce qui était prévu. Enfin, ça ne veut pas dire que ça va prendre le joueur. Je m'en souviens, par exemple, là, j'ai sorti récemment la critique de The Division. Dans The Division, moi, quand j'ai vu le gameplay, quand j'ai vu en live, je me souviens que j'étais assez... assez impassible. Et c'est après, quand tout le monde a commencé à passer The Division, que j'ai regardé et que j'ai fait, wow, c'est quand même... Ça a l'air quand même vachement beau, déjà. Techniquement hyper abouti. Et si c'est vraiment un truc online avec tout le monde, ça va être dingue. Ouais, mais non. Non, parce que... Parce que tu ne peux pas partir d'une idée... Enfin... On ne peut pas obtenir l'ambiance qu'on veut dans une démo. C'est-à-dire que même si la démo de Watch Dogs 2 est géniale, ça ne veut pas dire qu'on pourra retrouver cette ambiance dans le jeu. Ça a été le problème de Assassin's Creed Unity également. Ça a été le problème de The Crow. Je ne citer que les jeux Ubisoft. Et pour Watch Dogs, moi, dès la démo, déjà, je ne m'avais pas vraiment pu. On a toute la première démo de 2012 énormément, mais le jeu en deux ans avait totalement changé. Ça n'avait rien à voir. Et là, Watch Dogs 2, ils continuent dans la même lignée que le 1. C'est du combat, c'est regarde, il y a des hackers, tu pourras faire ça, 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 là, de la télé, les voitures et tout. Ce n'est pas réellement en rapport avec le hacking. Ce n'est pas réellement amusant. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, de dire que c'est un jeu open world où tu peux faire bouger des barrières et des voitures. Je ne comprends pas l'intérêt, je ne vois pas comment une licence peut tenir sur ces deux seuls principes-là. Ce n'est pas Far Cry qui, voilà, où il y a vraiment cette idée de nature, de sauvage, des animaux, des armes. Far Cry, je n'aime pas trop non plus. J'avais bien aimé le 3, mais après, j'ai totalement aimé Blood Dragon, bien sûr. Mais le 4, j'ai joué à peine une heure. Et je jouerais probablement un primal. Mais voilà, donc, désolé pour Watch Dogs 2, que je m'en contrefiche, et c'est le point principal de cette vidéo, parce qu'on m'en parle, parce qu'évidemment... Non, enfin, Assassin's Creed, les open world ont un intérêt. Tu es dans un contexte historique, tu as des personnages, mais Watch Dogs, non, ça ne peut pas reproduire ce que fait Assassin's Creed, même si le gameplay a des choses plus intéressantes. Il n'y a pas besoin d'en faire ce truc, de vouloir vendre cette idée de hacker et tout, alors que c'est plus creux qu'autre chose. Et s'ils n'ont pas de budget nécessaire, ça va encore se casser la gueule. Faire un truc bugué, pas fini, avec des émissions pas intéressantes, ce serait vraiment con. Vous dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien aimé Watch Dogs. Vous dites-moi ce que vous pensez, Watch Dogs, Injustice, s'il y a des gens qui sont plus au courant que moi, parce que je ne me suis pas trop renseigné dessus. On savait que ça arriverait, mais bon. Voilà, Battlefront 3 en attendant les news. Et Battlefield 1, c'est pareil, ce n'est pas un jeu que j'achèterais day one et tout, mais peut-être, après le retour de Battlefield, si le modèle économique ne vient pas exploser tout ça, comme ça a totalement abîmé Battlefront, même si Battlefront ce n'était pas le seul problème. D'ailleurs, je n'ai pas acheté Battlefront, on attend Battlefront 2, du coup, s'ils osent l'appeler comme ça. Mais voilà, donc à la prochaine. Alors, je viens de voir cette news. Je vous en attends, Jacques Pelletet, qui est directeur artistique de Deus Ex, donc Mankind Divided, je suppose, qui se ramène à Paris pour la Masterclass. C'était ce dont je rêvais depuis des années. Voilà. Direct. Direct. Sous-titrage ST' 501